Éternel Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'enfantie, tu as des choses contraires. Tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes nous n'ont pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322. Que Dieu vous bénisse. L'honneur est à Jésus. La gloire est à Jésus. La puissance est à Jésus. La majesté est à Jésus. L'adoration est à Jésus. Les acclamations, c'est pour Jésus. Les cris de joie, pour Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, sois béni. Sois béni en ce premier culte. 022-02, Seigneur. Merci pour la grâce de t'adorer en ce jour, Seigneur. La grâce de te dire merci. La grâce de te dire matono. 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 J'ai marrement. Tu viens d'adorer. Continuer à l'adorer. Chante. Tu peux chanter ses cantines. Oh, lui dire matono. Matono fait dire accentu. Accentu. Alléluia. Jésus. Jésus. Oui. Oui. Oh, matono. Matono. Matono, matono. 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 moi et à tout à tout à tout à tout pour s'il merci seigneur oui merci jésus nous réalisons ce que tu as fait pour nous en 2021 voilà pourquoi nous te disons ma tondo te disons accentu seigneur merci pour cette année 2022 nous ne méritons pas d'être vivants nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts seigneur tu as eu seulement pitié de nous voilà pourquoi nous disons encore ma tondo ma tondo mon tondo ma tondo ma tondo si l'am Merci, Jésus. Merci, Sainte-Sainte. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, pour les accidents par lesquels tu m'as fait échapper pour les maladies, Seigneur dans lesquelles tu m'as délivré pour le combat que je connais en 2021 Seigneur, pour toute la ligue du monde de ténèbres contre ma vie en 2021 pour les plans du diable contre l'église, parole éternelle en 2021 Moi je te dis encore Je te dis Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 faut un peu élevé mais maintenant les pas de dieu c'est faire descendre c'est bien dans la bouteille le seigneur quand il priait ceci est à volonté soit faite sur la terre comme au ciel qui doit faire descendre la volonté de Dieu sur la terre c'est en obéissance voilà pourquoi la Bible le dit c'est sur le pas de Dieu qui verse l'abondance tu recevras l'abondance et j'aimerais vous dire ceci ça je n'ai pas dit le vendredi qui marche dans des directions la première direction Dieu marche vers nous c'est ça le salut c'est ça la repentance quiconque croit Dieu est le premier à initier la marche avec un homme Dieu quitte le ciel il prend le corps de l'homme il descend sur la terre et il fait le voyage depuis le ciel il est descendu à Jérusalem il a quitté Jérusalem il a traversé l'Egypte il a traversé le Soudan il est arrivé au Congo il a quitté le haut il est doulé il est descendu vers Kinshasa et il est maintenant au Kassai et le voici aujourd'hui il est précisément au Kassai et plus précisément à l'église parole éternelle il est venu le frère Houston ça c'est la première partie les pas de Dieu amène l'abondance la première abondance la vie éternelle deuxième abondance la santé permanente troisième abondance l'autorité sur les démons aucun démon ne tiendra de faire une stone troisième abondance c'est l'argent et les bénédictions matérielles sixième abondance c'est la gloire et l'autorité et vous pouvez vous m'ajouter ça c'est le pas maintenant de Dieu vers le frère Houston mais deuxième direction Dieu maintenant prend Wiston et il marche avec lui ça c'est maintenant le pas de la conservation ça veut dire celui qui marche avec Dieu ne va pas perdre ce qu'il a gagné tu ne perdras pas tes enfants tu ne perdras pas ton mariage tu ne perdras pas ton élévation lorsque tu marches avec Dieu il y a le cortège d'anges la Bible déclare l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le créent et il les arrache au danger merci Papa Houston Alléluia donc Dieu marche en dédirection Dieu vient vers nous il traite alliance avec nous mais Dieu ne nous laisse pas là où il nous a trouvé voilà pourquoi si tu ne dois plus rester prudent si Dieu t'avait trouvé vendeur tu ne dois plus tu ne dois plus rester sorcier maintenant tu dois marcher avec et quand tu marcheras avec Dieu ça veut le pas de Dieu le pas de Dieu aujourd'hui les pieds de Dieu c'est de loin plus grand que les pieds des hommes Alléluia alors que Dieu ne met un pas ça peut être égal à 10 ans de ta vie les bénédictions de 10 ans sont là avec nos petits partisans lorsque tu arrives à 10 ans Dieu met un deuxième pas bénédictions de 20 ans tout court c'est tellement grand qu'il te donne toute l'abondance qu'il te donne toute l'abondance qu'il te cherche de quoi as-tu besoin en 2000 dans les pas de Dieu que tu cherches maintenant tu dois faire une chose tu dois marcher avec Dieu et marcher avec Dieu à ce principe et nous parlerons de trois principes pour marcher avec Dieu afin de vivre l'abondance en 2022 je dis ce matin ce midi je ne serai pas long je vais juste te donner des conseils alors tournons dans la Bible dans Miché au chapitre 6 le verset 8 chapitre 6 le verset 8 la parole de Dieu nous parle encore de la marche avec Dieu Alléluia est-ce que quelqu'un est béni dit un véritable Amen un Amen de champion gloire à Dieu Miché 6 le verset 8 la Bible a dit ceci on t'a fait connaître un homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu bienvenue voici les trois choses qui vont nous permettre de marcher au pas de Dieu et faire nos pas d'encontrer le pas de Dieu ce sont les trois choses qui nous permettront de marcher avec Dieu bienvenue si tu n'as pas ces trois choses Dieu ne marchera jamais avec toi oui tu diras j'ai Dieu le Dieu ne te reconnaîtra pas j'aime le dire il y a un temps pour connaître Dieu mais surtout il y a un temps pour être connu de Dieu lorsque Dieu connaît un homme le témoignage vient tout le monde peut dire je connais Dieu la Bible dit même le diable croit dans le fait de dire je crois en Dieu tu n'as rien fait d'expertise la Bible dit Satan aussi croit mais il clambe mais la Bible dit ceci qui sont connus de Dieu c'est que Dieu a connus d'avance il les a aussi appelés ceux qui les a appelés il les a aussi sanctifiés ceux qui les a sanctifiés il les a prédestinés à être semblables à l'image son fils je crois que quelqu'un il s'élevé à clamer ce parole je crois que quelqu'un il s'élevé à clamer ce parole tu as racceté on est ici on est ici il ne veut pas dire on est ici il ne veut pas dire il ne veut pas dire on est ici on est ici on est ici La première chose Que tu n'existes Pour un seul but Que tu sois semblable A l'image de son fils Ça veut dire quoi C'est que Jésus Tu aussi tu dois le faire Jésus a marché de la sanctification Jésus a guéri les malades Jésus a ressuscité les morts Jésus a ressuscité les morts Écoute la meilleure Jésus a monté au ciel Moi aussi L'enlèvement viendra La Bible dit de la même manière Jésus a été élevé Oh alléluia Il reviendra aussi nous prendre Oui marcher avec Dieu Trois choses La première chose La Bible nous dit c'est si Marcher avec le Seigneur Dans Amos 6 Le verset 8 pardon Première chose Première chose C'est de pratiquer la justice La justice Est-ce que tu es juste maman Est-ce que tu es juste papa Est-ce que tu es juste jeune fille La Bible dit Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont juste Il a marché avec Abel le juste Il a marché avec Abraham le juste Il a marché avec Elie le juste Il a marché avec Pierre le juste Il a marché avec Paul le juste Il a marché avec Jacques-André Fermeux le juste Il a marché avec Haïti Nabala le juste Il a marché avec Jacques-André Fermeux le juste Il marche encore aujourd'hui avec les justes Qui sont dans cette salle Dieu veut marcher avec toi Dieu veut t'honorer Vous savez si vous êtes dans le contexte du président Pour bénéficier de l'honneur du président Lui-même et tes prénoms Marchant à sa vie Lorsque les militaires saluent les présidents On t'est salu aussi C'est des 23 conséquences Je vois cette année Le Seigneur va t'amener dans son éléphant Mais tu dois marcher avec lui Dans la justice Justice veut dire Donner sa vie à Jésus Dépendre totalement de Jésus Qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur La justice veut dire S'éloigner du péché Et marcher dans la sanctification Justice veut dire Les hommes Ne pas faire le choix des hommes Justice veut dire Faire la volonté de Dieu Faire passer la volonté de Dieu La propre volonté Évangéliser C'est ça être juste Parler de Jésus aux autres Prier et intercéder C'est ça être juste Prier pour le Congo Prier pour ta famille Prier pour ton pasteur Prier pour ton église Prier pour Kasumbalessa C'est ça être juste Nous voulons l'abondance de Dieu Je prends l'aspect financier Parce que Dieu donne l'abondance dans tous les domaines Et moi j'ai choisi l'aspect de l'argent Parce que nous vivons sur la terre Et nous avons besoin d'argent Pour résoudre nos problèmes Il y a des problèmes qui ont besoin de l'argent Personne n'aime pas l'argent Dieu lui-même est le propriétaire de l'or et de l'argent Il y a des problèmes qui ont besoin de l'argent Pourquoi tu dois être hypocrite ? Moi je n'aime pas l'argent Moi je n'aime pas l'argent Moi j'attends que c'est mal au ciel Quand nous irons au ciel Nous allons marcher sur l'or J'ai dit au premier culte Nous chantons ses cantiques Tout le temps est la coulée BINGUNI KUMBELÉA BAAA BINGUNI KUMBELÉA Mais moi j'ajoute BINGUNI KUMBELÉA BINGUNI KUMBELÉA BINGUNI KUMBELÉA La personne ne répond Avant d'aller au ciel vert On doit impacter la terre Vous savez il faut que lorsque l'église sera levée Que le paillé regrette BABARIS Là où tu travailles BABARIS 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 On avait une race de soeurs Qui s'habillent bien Qui craignent Dieu Ses soeurs sont où ? La terre doit regretter le départ de l'église Parce qu'il y aura des maladies incurables Il n'est pas parti Si certaines maladies sont guérées Il y a encore l'église sur la terre Dites-moi Les cidètes guérées Par quels médicaments ? Par la prière de l'église Les maladies La médecine ne peut pas guérir C'est l'église Parce qu'ils partiront bien aimé La terre restera dans la désolation Les gens vont tomber malades Vous savez même la Covid ici Si elle n'a pas tué toute la terre C'est parce que l'église est sous la terre La Bible dit que le Seigneur préserve ses élus La Bible ajoute S'il était possible L'ennemi va chercher à détruire même les élus Mais je vous informe Il est impossible au diable De toucher aux élus des dieux Les élus sont protégés par l'alliance des dieux Voilà pourquoi la Covid est limitée On peut dire un million de morts Mais sur la terre il y a 7 milliards d'habitants Vous qui connaissez les mathématiques Quel est le rapport ? C'est quel pourcent ? Qui a trouvé la réponse ? 7 milliards et 1 million C'est 0,0,0 Combien de 0 fait ? Tu as compté, tu as fait le calcul Donc tu donnes une réponse par la foi Je vous le fais avec la carte Ils me disent Alléluia Ça veut dire bien aimé La Bible dit L'esprit de l'antichrist a joué des gens Mais il faut que celui qui le retient Soit enlevé Alors il se manifesterà Donc même la puissance des sorciers Est limitée à Kasubalessa A cause de l'église Nous attendons le mal Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre Le sel empêche la nourriture à se corrompre C'est grâce à toi que dans ta famille toutes les filles ne sont pas habillées C'est grâce à toi que dans ta famille toutes les frères ne sont pas des chômeurs Il y a des païens de nos familles Qui sont bénis grâce à nous Qui ne puissent plus déranger mon serviteur Qui ne puissent plus déranger mon serviteur Il est au Canada Il est au Canada En train de porter des costumes en queen Il fait les photos devant Il croit que c'est lui Non ce sont tes prières frères C'est grâce à toi que ta soeur est dans le mariage Donc c'est à cause de la justice de l'église Que le monde est encore équilibré Parce que le diable veut détruire les morts Mais c'est pourquoi le diable nous déteste Parce que nous sommes une barrière Nous freinons le plan de Dieu Non, nous freinons le plan du diable Et nous libérons le plan du diable Non, bien aimé, ta justice Ce n'est pas seulement pour toi-même Ça bénit aussi les autres Alors quand tu te sanctifies Souviens-toi que tu es en train de bénir la vie de quelqu'un Quand toi tu te loines du péché Quelqu'un d'autre sera béni à cause de ton sacrifice A cause de ta vie de jeune et de jeune Deuxième chose Toujours dans Michel chapitre 6, le verset 8ème La Bible dit Que nous devons pratiquer la miséricorde Aimer la miséricorde La miséricorde Cette année bien aimée nous devons manifester la miséricorde Dans la miséricorde je dis ceci C'est un amour débordant Et ici je voulais insister sur un élément En 2020 En 2020 Dans Janda Pense aux veuves et aux orphelins Pense aux pauvres Pense aux nécessités L'essentiel Ce n'est pas seulement de payer sa dîme Ce n'est pas seulement de donner son offrande Mais il y a une troisième clé pour la richesse financière Si tu désires l'abondance financière Apprends à Aussi avec ceux qui sont dans le besoin L'aumône est biblique Dans les proverbes et les décrits C'est lui qui donne aux pauvres Prêt à Dieu Si vous prêtez à Dieu Non, non, Dieu ne va pas vous raccourcer Les gens même payent les dettes Mais quelle est la dette qu'on donne à Dieu C'est quand on donne aux pauvres Dans Matthieu 25 il a dit ceci J'étais nu Vous m'avez vêtu J'avais faim Vous m'avez donné à manger J'avais soif Vous m'avez donné à boire J'étais en prison Vous m'avez visité Et la Bible dit les justes te diront ce jour-là Seigneur Quand avons-nous venu Quand avons-nous vu affamé Quand avons-nous visité en prison Toi tu es Dieu Tu ne peux jamais être en prison Mais écoutez la réponse du Seigneur Chaque fois Que vous avez fait ce chose A ces hommes-là A ces petits de mes frères C'est à moi que vous l'avez fait Mais quand tu fais les choses aux pauvres Quand tu donnes des choses aux veuves C'est à Dieu que tu donnes On ne parle plus On ne parle plus beaucoup de ces choses dans l'Église Et nous avons laissé les actions sociales aux ONG Non La première ONG de Dieu C'est l'Église L'asbel de Dieu sur la terre C'est l'Église Comment le pauvre connaitra l'amour de Dieu Si nous chrétiens nous portons toujours nos costumes Et nous n'avons pas le temps de regarder le Cheg L'Église doit même créer des centres de recyclage de Cheg L'Église doit faire des orphelinats Où nous ramassons les enfants orphelinats Selon la parole de Dieu Et nous leur donnons un foyer chaud Nous ramassons toutes ces affaires Vous savez, les politiciens ramassent les affaires pour la propagande Mais nous aussi nous faisons cela pour une propagande Mais la propagande du royaume des cieux Alléluia Dans cette année bien-aimée décide d'aider les gens Trop de chrétiens sont devenus égoïstes J'ai eu la chance de vivre au Nigéria Et au Nigéria bien-aimée Vous vous étonnez pourquoi ils sont riches L'une des grandes clés des Nigériens C'est l'action des grâces Ça c'est dans leur culture Ils savent dire merci Et ils accompagnent leur merci avec des gestes Au Nigéria lorsqu'on dit tant d'offrandes Toute l'église crie T'as béni Et ils les disent en anglais Offering time Et toute l'église s'élève en acclamant Blessed time Mais au Congo quand on parle de l'argent Les chrétiens se fâchent contre les pasteurs L'argent est dans la Bible L'argent est dans la Bible L'argent est dans la Bible Tu veux réussir financièrement Apprends à donner Pas seulement l'église mais les offrandes Pas de bien avec les pauvres Il y en a qui ont des habits qu'ils ne portent plus Tu les gardes pourquoi ? Alors que ta voisine à côté S'habit très mal Un jour une jeune soeur Qui venait de se convertir Elle avait toujours des habits Comme si c'était des habits de ses petites soeurs Tout très court Court là, court là, court là Alors comme il y a des frères qu'on appelait à l'école A l'époque DTS DTS avec trop trop spirituel Plus spirituel même que le Saint-Esprit Ils sont là pour condamner toujours dans l'église Sœur, tu t'as mis mal Frère, tu parles mal Frère, il y a des gens qui veulent être le préfet de discipline dans l'église Le seul préfet de discipline dans l'église c'est le Saint-Esprit Qui t'a établi ? Louria, Kouya Ekalashimama Toshiniani L'église appartient au Saint-Esprit Aïna Taillango, pasteur Je dois vous respecter Alors le frère TTS là envoie à la sœur Ma sœur, tu nous déçois Ça fait quelques mois que tu es convertie mais tu t'habilles toujours très mal Ma sœur, tu ne crains pas Dieu Ma sœur, tu iras en enfer Ceux qui s'habillent mal iront en enfer La jeune sœur était très polie Elle a entendu le frère encadreur qui a parlé Le frère a terminé Ma sœur a dit Frère Depuis que je me suis convertie Mes parents refusaient de m'acheter mes habits Mais comme j'aime Jésus J'ai vu avec mes habits des païennes Si tu veux frère Offre-moi les habits Et je changerai ma langue Et ne me condamnez pas toujours Pas servir Dieu C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens Pas pour venir séduire les frères Et pour vous les frères Pourquoi vos yeux regardent C'est pas là où s'inquiète Moi aussi j'aime équilibrer le message Oh la sœur s'habille mal Moi j'ajoute Les frères aussi regardes mal Tu es à l'église Regarde à Jésus Toi regarde à Jésus Toi regarde à Jésus Ma frère C'est toi qui a C'est toi qui a un pudi La Bible dit tout est pur pour celui qui est Je n'encourage pas Je n'encourage pas que le sœur s'habille Mais je n'encourage pas Ce que les frères regardent mal Moi je m'étonne Dans l'église mes yeux sont fermés Et quand c'est ouvert c'est dans la Bible Mais quand est-ce qu'ils garderaient La mauvaise jupe de la sœur Tout changeait Est-ce que vous pouvez m'acclamer pour ça C'est ça l'équilibre Il y a aussi des frères Il y a aussi des frères qui se font tenter Et même Il vient déjà à l'église avec des images préconçues Et le diable lui sert seulement La victoire doit commencer dans les pensées Sers aussi Sers aussi Habillez-vous de manière A ne pas nous pousser à la répentance C'est quand même papa qui disait Dans l'église Depuis que je suis aujourd'hui Depuis que je suis aujourd'hui Je ne fais que me répentir Oh Seigneur pardon Je n'ai pas l'église Je n'ai pas l'église J'ai pas l'église Appuyez-vous bien à l'église Je n'ai pas l'église Je n'ai pas l'église Pardon J'ai vu C'est ça la famille On doit se dire c'est vérité Donc bien aimé nous devons marcher dans la miséricorde C'est-à-dire penser aussi aux autres Quand tu t'habilles bien ma soeur Tu penses aussi au coeur des autres Tu tranquillises le coeur des saints Alléluia Frère quand tu regardes Tu tranquillises le coeur des saints Alléluia Faisons ce qui est bien La miséricorde Pensons aux autres Même dans notre habillement Pensons aux autres L'amour part même au-delà De dons qu'on donne L'amour c'est aussi Ne pas être un scandale Pour l'autre Ne pas frustrer l'autre Ne pas insulter l'autre Ne pas mépriser l'autre C'est ça aussi l'amour Respectez l'autre La Bible dit Regardez les autres comme étant au-dessus de vous Si moi je vous regarde comme étant au-dessus de moi Et que vous me regardez comme au-dessus de vous Nous serons tous au même niveau Moi je donne à la soeur l'échelle Elle va monter Et la soeur me donne l'échelle On va se retrouver où ? Au même niveau La loi de l'équilibre en Jésus La loi de l'égalité spirituelle Vous voyez ? Mais quand vous abaissez l'autre Lui aussi il va couper l'échelle Vous vous ne serez pas abaissez Mais vous vous tomberez Mais quand vous élevez l'autre L'autre aussi vous élevez Et ensemble vous allez vous réclamer Pourquoi pas frère ? Ma amie Tout d'un coup nous vous dit moi Alléluia Deuxième chose c'est la miséricorde Comme je l'ai dit Pensons aux autres bienvenue 2022 ce n'est pas pour nous-mêmes C'est l'année de penser aux autres Pensez à nos amis qui souffrent à l'est du pays Quel pécheur ils ont commis Bienvenue Pour avoir des morts chaque jour Méni, Djougou Tous ces noms-là que vous écoutez Madina Est-ce que vous avez mal à leur place ? Ou bien vous dites Quelqu'un qui a la miséricorde Il pense aux autres Ce sont des Congolais comme toi ma soeur Et si un doit est blessé Tout le corps est malade Si l'Est est blessé A Lumbashi à Kasumbales On ne doit pas se réjouir Nous devons prier pour eux J'avais même vu une fois Jusqu'à présent cette promotion continue M-Pesa lorsque vous entrez Lorsque vous entrez dans M-Pesa On dit zéro Don pour Goma C'est ça non ? Un don en dollars Deux en francs Il y a très peu de gens qui ont cliqué zéro Parce que tu n'as rien envoyé à Goma Ils ont eu l'éruption volcanique Il y a des gens qui ont perdu des parents Il y a des parents qui ont perdu des enfants Il y a des gens qui ont perdu leur maison Tu n'as même pas envoyé un 10 dollars Je crois que ça continue encore l'estom Nous parlons toujours du Congo Le Congo c'est une idée Si Goma souffre Kasumbales ça doit souffre Mais nous on est à l'aise Qu'est-ce que c'est la maladie ? Oh ? L'insécurité c'est da la querelle Il y a des sons Mais moi j'ai pas l'économie Et la pétard il y a un peu Que ça ne touche l'économie Tout le monde a mis à pétard et à boule O管 qui est à pétard et à boule Le M-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-C-E Et là-bas ce sont des âmes J'aimerai aujourd'hui bien-être J'ai peur de aller au baptême je ne vais pas faire plus que je descends dans mon esprit lorsque tu rentreras chez toi à la maison prends 5 minutes prie pour l'esthétique tu pourras le faire aujourd'hui moi je veux le faire 5, pas beaucoup tu ne prie pas pour l'église des cassemos tu ne prie pas pour le président Félix tu prie seulement pour nos frères tu prends 5 minutes et je vous dis cette année la guerre finira l'est c'est parce que nous allons leur montrer notre miséricorde la troisième chose que le monsieur nous dit au verset 8 c'est de marcher humblement avec ton Dieu l'humilité Dieu n'aime pas l'orgueil bien aimé en 2022 bannis l'orgueil même si on appelle l'orgueil spirituel il y en a même quand ils prennent les micros ils veulent montrer comment ils connaissent nous on ne prêche pas comme les autres nous la parole éternelle frère à la parole éternelle il y en a qui sont en enfer la parole éternelle ne sauvera personne c'est Jésus qui te sauvera et Jésus n'aime pas les orgueilleux la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux tu ne peux jamais marcher avec Dieu si tu es orgueilleux parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour marcher avec Dieu Dieu va permettre des épreuves Dieu va permettre des situations les gens qui se sont en enfer et je suis en enfer comment est-ce que tu es orgueilleux je suis en enfer et je suis en enfer les choses de Dieu moi je manque même les pipis il y en a qui sont en enfer si tu n'es pas humble tu n'accepteras pas l'école parce que Dieu peut te faire traverser par des moments difficiles l'abondance n'exclut pas les temps difficiles je ne suis pas un démagogue qui ment Dieu bénit mais Dieu nous éprouve aussi tu peux passer par des épreuves dans chaque année il y a des montagnes et des vallées la montagne c'est quand tout va bien la vallée c'est quand tu es caché tu ne vois plus le soleil il fait très froid dans la vallée et souvent dans la vallée on est seul tous tes amis vont te fuir la famille va t'appeler sorcier l'église va te surpendre l'église va te visiter la part mais si tu es humble va t'élever quand la Bible dit l'humilité précède la gloire tu fais la gloire en 2022 sois humble accepte d'être écrasé par les autres j'ai une bonne nouvelle pour toi c'est que les hommes écrasent Dieu les relève je l'ai repris c'est que les hommes écrasent Dieu les relève c'est que les hommes enterrent ressuscitent son homme avait enterré Jésus une pierre les hommes qui l'avaient enterré mais les dieux de la vie l'a ressuscité le troisième jour je le répète ce principe c'est que les hommes enterrent Dieu les ressuscitent c'est que les hommes écrasent Dieu les relève c'est que les hommes abandonnent Dieu les embrasse c'est que les hommes oublient Dieu se souvient d'eux mon bien-aimé reste humble même dans les temps difficiles reste humble même dans un deuil en 2022 reste humble même lorsque tu auras perdu ton travail car un bon travail viendra cette année ne se terminera pas dans les larmes cette année ne se terminera pas dans l'humiliation ton humiliation sera transformée en élévation si tu es humble humble un humble c'est qui? c'est celui qui dit Seigneur rien ne m'appartient tout est à toi ma vie est à toi mon argent est à toi ma maison est à toi je vais même faire la cellule dans ma maison ma voiture est à toi prenons ma voiture à l'on évangélise sans les véritables humbles je n'ai pas dit qu'être humble pauvre parce qu'il y a des pauvres très orgueils qui aïssent toujours les riches on peut être très riches tout en étant humble l'humilité c'est dans les coeurs c'est là très simple calmé posé serré détendu même si on jette 2000 dollars ici il ne se précipite pas pour ramasser il est calme parce qu'il sait que son Dieu lui donnera le mandéon de l'église alléluia oui bien aimé trois choses pour 2022 pour que les pas de Dieu pour que la marche avec Dieu nous accorde l'abondance la justice la miséricorde troisièmement l'humilité note-le quelque part et pendant sept années chaque fois tu vérifieras est-ce que dans tout acte que tu poses il y a la justice est-ce qu'il y a la miséricorde est-ce qu'il y a l'humilité voici les miroirs que je te donne en 2022 justice miséricorde et puis je sais que Dieu te donnera en 2022 si tu respectes ces trois choses le 31 décembre 2022 tu vas danser plus que tout le monde tu vas faire même des culbites en ces lieux parce que Dieu t'aura donné l'abondance inclinons-notes dans la prière voici les conseils de Dieu pour nous bien aimés soyons justes soyons miséricordieux et soyons humains est-ce que tu manques ces choses dans ta vie prie demande à Dieu de te les donner et si tu as ces choses demande à Dieu de les consolider encore en toi prions pour ces trois choses je veux être juste en 2022 juste envers mon épouse juste envers mes enfants juste envers les filles de l'église que tu m'as donné juste envers toi juste envers l'état la parole éternelle Kassoumbale ça vous présente l'émission heure du choix créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre donc Dieu a soumis la loi terrestre sous l'autorité de l'homme pasteur Richard Wagna la prière en dehors de la parole c'est une incantation quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu tu es en train de faire une incantation comme les sorciers dis à mon peuple je suis celui qui calme les tempêtes je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie peut-être tu as des tempêtes financières tu as des tempêtes d'affanée tu as des choses contraires tu viens de contribuer les promesses de Dieu les tempêtes de nous là pour empêcher la part que l'avance mais avec Jésus tu avanceras pour cette émission contactez le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322 que Dieu vous bénisse